... Retour au forum de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, ici à Nior. Et nous sommes sur le plateau de la Fédération audiovisuelle participative. Donc on les remercie de nous prêter ce plateau cet après-midi. Et alors avec moi, des étudiants de Sciences Po Bordeaux. Vous avez fait le déplacement, vous êtes là depuis un peu plus de 24 heures maintenant. Vous êtes venu en quart. Et alors vous êtes tous les trois étudiants en Master 2, ESS et Innovation sociale. Sarah, on va commencer avec vous. Expliquez-nous ce qu'est ce Master 2. On y apprend quoi ? Quelles sont... Donnez-nous quelques idées de matière ? Ce Master, il est quand même assez général. C'est pour former au métier de l'économie sociale et solidaire, notamment à la gestion de projet. Donc on a des matières sur l'ESS en lui-même, comme des cours d'innovation sociale. On débat en fait sur les différents types d'innovation sociale qui existent. Et on a aussi des matières un peu plus techniques, où on apprend par exemple des bases de management ou de comptabilité. C'est un Master intéressant. Alors vous arrivez d'un autre cursus auparavant. Vous avez tous fait des choses assez différentes. Expliquez-nous, vous arrivez d'où ? Quel est votre parcours ? Oui, on est tous rentrés... Enfin pour beaucoup, en fait, dans le Master, on est une quinzaine. On est rentrés en très grosse majorité en quatrième année sur concours. Et on a tous des parcours un peu différents avant. Moi, j'avais fait un Master en droit public. Puis on a des personnes qui ont fait des écoles de commerce, qui ont fait des licences pro. Et on était tous intéressés par l'ESS sous divers angles, parce que l'ESS, c'est très large. Et parler de SS, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'on peut mettre en... Ça parle et en même temps, ça véhicule plein d'idées et plein de choses et concrètement plein de métiers. Ça fait combien de temps qu'il existe ce Master ? Honnêtement, je ne sais pas, mais c'est assez récent. C'est assez récent. Je crois que ça fait dix ans qu'il existe. Récemment, j'entendais justement à propos de Sciences Po. C'était Sciences Po, toutes les écoles, les instituts confondus. En fait, l'appétence des jeunes à Sciences Po avait changé. Avant, tous les étudiants voulaient devenir ministres ou fonctionnaires. Et aujourd'hui, on n'a plus envie de s'engager dans une ONG et où justement dans l'économie sociale et solidaire. C'est votre cas, donc. Oui, mais je crois que ce n'est pas propre à Sciences Po. C'est propre de manière générale aux études. Il me semble que je ne sais pas si c'est quelque chose qui appartient à notre génération. Mais en tout cas, on peut constater qu'on recherche plus le sens que le salaire. Et ça ne veut pas dire que le salaire ne compte pas, mais que je crois que le sens arrive, le sens dans notre métier, dans notre quotidien, arrive avant. C'est une priorité. Et donc, c'est plutôt, je veux bien travailler. On a conscience qu'on va passer énormément de temps de notre vie au travail, mais y trouver un sens avant un salaire. Alors que peut-être que oui, jusqu'à un certain moment, c'était d'abord, qu'est-ce que je vais faire et combien je vais gagner parce que je vais travailler. Alors qu'aujourd'hui, on a plus envie de s'investir, de s'engager dans des missions qui nous correspondent. Là, vous avez envie de travailler où ? On va vous écouter, Maya. Moi, je porte un projet. Justement, cette année, j'ai obtenu en parallèle de mon master à Sciences Po le statut étudiant-entrepreneur. Car je souhaite créer une chaîne YouTube, un média en tout cas, mais j'ai plus d'affinité pour la plateforme YouTube. Donc, je pense à ça pour valoriser ce que les jeunes font dans l'ESS. pour, par des exemples concrets, donner envie aux autres jeunes de plutôt aller vers l'ESS que vers des structures capitalistes à l'avenir. Il y a un vrai, justement, engagement. C'est-à-dire, on fait ce parcours-là parce que déjà, on est engagé, on est convaincu. On a l'impression qu'il faut militer aussi pour une autre économie. Oui, je pense qu'il y a un socle de valeurs qui est très, très important. Après, il ne faut pas non plus idéaliser le monde de l'ESS. On a tendance à nous dire que c'est, de point de vue extérieur, qu'il y a des petits clichés, comme si c'était un monde de bisounours ou des choses comme ça, ou les hippies. Alors, ils ne sont pas tous gentils. Non, ils ne sont pas tous gentils. L'ESS, c'est encore loin d'être parfait. Il y a plein de questionnements, des choses à travailler. Mais il y a un socle de valeurs qui est rassurant et, je pense, porteur pour l'avenir, vu les enjeux actuels. Alors, vous participez à des ateliers ici, lors de ce forum. Justement, s'il y a des choses à changer, à modifier, est-ce qu'il y a au bout de un peu plus de 24 heures de votre présence ici ? Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Moi, je me suis mise sur la thématique éducation à l'ESS. Et le projet qui m'a marquée, dont on nous a parlé durant ces 24 heures, c'est les coopératives jeunesse de service. où, en fait, 15 jeunes expérimentent pendant deux mois le fait d'avoir une entreprise coopérative, de prendre les décisions en commun, de décider à la fin de la répartition de la rémunération. Enfin, c'est à la fois passer par toutes les étapes d'une entreprise, le marketing, les finances, les ressources humaines, s'approprier tout ce monde-là, leur environnement local avec des acteurs extérieurs, etc. Et une vraie vie de groupe où ils vont tester la démocratie, qui est un des principes de l'ESS. Voilà, ça leur met un premier pied par le modèle coopératif de ce que comporte l'ESS. Et j'ai trouvé ça très pertinent. Vos ateliers à vous respectifs ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dimension pouvoir public et le rôle des pouvoirs publics dans l'ESS. Et si, parce que votre question, qu'est-ce qui pourrait changer, ou en tout cas, je vois une évolution, c'est que pour moi, les pouvoirs publics ont un rôle central à jouer sur cette économie. Mais pas seulement le rôle de financeur. Certes, les pouvoirs publics doivent accompagner financièrement, parce qu'ils sont aussi une clé parfois de démarrage sur des projets. Mais c'est vrai que souvent, les limites à ce rôle-là. Alors que je pense qu'il y a beaucoup plus... Ils ont au moins peut-être la chance d'être l'acteur à qui tout le monde vient voir, l'acteur de référence. Et donc, ils ont aussi une très bonne connaissance du terrain. Et que ça peut être mis à profit au sens pour aider à fédérer des projets, pour aider à monter des projets, pour aider à faire travailler des acteurs ensemble. Et pour être en fait un acteur qui ne finance pas seulement, mais qui aussi aide dans la construction et dans la vie des projets. qui n'est pas seulement là pour injecter des fonds et puis pour après laisser les projets. C'est-à-dire qu'il faut à un moment aussi une ambition politique, il faut une médiatisation. Il y a plein de gens qui ne savent pas encore ce que c'est que l'ESS. Oui, je crois que c'est pour ça qu'on est tous là. Parce que rien que le fait de... Il y a des choses à voir, des choses à discuter sur ce type de forum, mais le simple fait de se réunir et de dire qu'on existe. Et le fait de montrer qu'il y a peut-être des divergences, mais qu'il y a surtout une grosse convergence. Et rien que le fait d'exister, et le fait de pouvoir être identifié, et qu'on puisse se référer à l'économie sociale et solidaire, qu'on puisse dire, ah oui, cette économie, c'est un champ qui existe, et c'est un champ qui m'intéresse. Parce qu'on entend tous parler quand on fait l'ESS et quand on est dans ces forums, mais l'ESS, c'est pas rien économiquement, et c'est pas rien en France. Et si l'économie joue beaucoup, sur ce terrain-là aussi, l'ESS a des choses à jouer et à apporter. Comment vous en parlez avec vos amis quand vous expliquez, quand vous tentez d'expliquer ce qu'est l'ESS ? J'imagine qu'on vous pose souvent des questions sur la nature de vos études. Justement, moi, c'est ce qui m'a amenée à avoir cette idée de créer un projet YouTube pour communiquer sur l'ESS, parce que depuis au moins 5 ans, à chaque fois que je raconte dans quel parcours scolaire je suis et professionnelle, les gens ne comprennent pas l'économie sociale et solidaire, ça ne leur parle pas du tout. Et pourtant, si on creuse, en fait, ils connaissent, ils connaissent tous une asso où ils ont déjà fait du bénévolat, ou même une entreprise coopérative près de chez eux. c'est juste qu'ils n'identifient pas que c'est l'ESS et que ça peut comporter des débouchés et constituer un projet d'avenir. C'est important de la nommer, cette économie ? Oui, parce que ça permet aussi de peser, c'est-à-dire de, comment dire, oui, parce que si on ne trouve pas des points communs, si on n'arrive pas à identifier à quoi on appartient tous, donc au moins à l'économie sociale et solidaire, et pas seulement au secteur associatif ou au secteur des mutuelles, mais on appartient aussi à un champ qui est un peu plus grand et qui rassemble, et le fait de nommer, c'est le fait de pouvoir avoir, oui, plus de développement, de pouvoir aller vers cette convergence, en fait, aussi. Sarah, vous faites partie d'un atelier ici pour la parité, hommes-femmes. Oui, c'est ça. Alors, qu'en est-il dans cette économie sociale et solidaire ? On a souvent envie de dire que le social, on y trouve souvent beaucoup de femmes. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans l'ESS, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser initialement, en se disant que l'économie sociale et solidaire est donc un secteur qui privilégie la démocratie et l'égalité, en réalité, il y a peu de femmes qui accèdent à des postes de gouvernance dans l'ESS, alors pourtant qu'il y a beaucoup plus de femmes dans le secteur en général. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. C'est aussi pour ça qu'il y avait des ateliers qui étaient organisés dans le cadre de ce forum. Alors, comment se passent ces ateliers ? Par exemple, il y a eu un atelier qui a été organisé ce matin. Donc c'était sur le principe de l'éducation populaire, donc vraiment pas du tout une conférence verticale, mais plutôt quelque chose vraiment d'horizontal où on débat avec les intervenants. Et donc l'idée, c'était de faire prendre conscience des inégalités hommes-femmes dans le travail et aussi de comment les résoudre en proposant des initiatives. Dites-nous que vous avez trouvé des solutions. On a eu, évidemment, des idées de solutions, notamment la sensibilisation dès le plus jeune âge à ce genre de problématiques, en intervenant par exemple dans les écoles, que ce soit primaire ou maternelle, en faisant des ateliers, faisant rencontrer par exemple, pour que les petites filles, par exemple, puissent rencontrer des professionnels qui exercent des postes assez haut placés pour pouvoir leur montrer que c'est possible, qu'ouvrir un peu le champ des possibles à ces enfants. Et évidemment, sensibiliser aussi les garçons pour qu'ils aient conscience de ces inégalités, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais on a beaucoup d'idées, évidemment, mais il faut que ça se mette en place. Il faut aussi une volonté politique, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, Sarah, quand vous serez plus grande ? Moi, ce qui m'intéresse dans l'ESS, c'est en fait aussi, comme Maya, de le populariser. Et notamment, j'aimerais travailler dans le journalisme et participer à la popularisation de ce secteur. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que l'ESS, c'est quand même important. Dans l'économie, ça peut vraiment constituer une solution. Aujourd'hui, quand on voit toutes ces personnes qui sont en recherche de sens dans leur travail, toutes les inégalités qu'il y a, la conscience écologique commence vraiment à devenir importante et devenir un problème de société. Donc moi, j'aimerais participer à cette popularisation. C'est un rempart pour vous, l'ESS, contre une économie de marché un peu agressive ? Tu réponds ? Allez, lancez-vous. C'est ma dernière question. Je ne sais pas par où commencer pour répondre à cette question, mais c'est sûr que c'est une lutte contre les structures capitalistes. Moi, je suis dans l'ESS parce que je trouve que le monde marche sur la tête quelque part, qu'il y a vraiment des choses qui fonctionnent complètement à l'envers, dont je ne comprends pas le sens, comme tu dis, à part faire du fric, pour le dire vulgairement. Donc oui, l'ESS, pour moi, c'est vraiment important. Mais on a tendance à croire que c'est nouveau, que justement, c'est apparu presque avec ces prises de conscience écologiques, sociales, économiques. Et en fait, on a pu étudier dans notre master que ça remonte au moins à la révolution française. Donc c'est historique, l'ESS. Oui, ça me fait penser à une question précédente. C'est que l'ESS, en fait, n'est pas jeune, elle est plutôt vieille. Mais la nommée ESS, ça, c'est plutôt récent, en fait. Ce n'est pas rassemblée, justement. Ça, c'est un peu plutôt nouveau à l'échelle de son histoire, en fait. La nommée, c'est donc la faire exister. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à notre plateau. On se retrouve tout de suite au forum de l'ESS Agnore. Sous-titrage ST' 501